Star aujourd'hui, leader de main. Bonjour, comme toujours, nous allons parler sport universitaire à l'occasion de cette nouvelle édition de Campus. Et nous commencerons avec un reportage en immersion au sein des équipes anglaises et françaises de rugby. Nous verrons ensuite comment l'Université Laval de Québec organise ses activités sportives. Et enfin, l'ancien champion olympique allemand de combiné nordique, Georges Etich, nous parlera de sa carrière scientifique après sa retraite sportive. Voici le rendez-vous rugby de la saison entre les deux meilleurs ennemis, la France et l'Angleterre. Il y a tout un historique de compétition entre les deux nations. C'est toujours un sentiment particulier face aux Anglais. Ils sont fiers, ils sont provocateurs. On a toujours à cœur de gagner contre eux. C'est un super match avec une ambiance incroyable et quelques plaquages vraiment agressifs de la part des deux équipes. On ne les aime pas, mais eux ne les aiment pas, donc on ne va pas les aimer non plus. Après, voilà, ça va être un bon match de rugby. C'est l'heure du crunch, une confrontation entre étudiants anglais et français. Ce sera dur, ça va être un match très physique et je suis vraiment impatient d'y être. Ces jeunes joueurs représentent l'espoir du rugby français. Parmi eux se cachent peut-être les futurs douce autoires Ibanez, Pelouse ou Vetsen. Leur spécificité, ils réconcilient rugby de haut niveau et études universitaires. Tous sont passés par des universités au début de la carrière. Je m'appelle Paul Gédraziac, j'ai 20 ans, je suis deuxième ligne à l'ASM Clermont-Auvergne et je suis en études d'anglais. Paul Gédraziac est le seul à déjà évoluer parmi les joueurs professionnels de l'ASM Clermont, l'une des meilleures équipes du top 14. Jouer contre l'Angleterre, c'est toujours quelque chose de particulier. Pour l'instant, il n'y a pas trop de pression, je pense qu'elle va monter au fur et à mesure demain. Ça va être un bon match de rugby, c'est excitant de jouer des matchs comme ça parce que c'est des matchs un peu dangereux. Tout pour dire qu'on a battu les Anglais, c'est un peu excitant. C'est tout, le portail de France, c'est tout. C'est une énorme fierté, c'est que du bonheur, c'est du plaisir. On est avec ceux qui sont les meilleurs comme joueurs en France, donc c'est vraiment énorme. Je ne me projette pas forcément parce que je ne me projette pas trop dans l'avenir. Je sais que je vais faire le maximum pour aller mes rêves et essayer d'être un joueur de rugby professionnel. Je m'appelle Charles Brousse, je suis trois quarts centres de l'équipe de France U d'abord et à l'union Bordeaux-Bec. Moi, je suis en licence 3 à Staps, option management. Charles est aussi capitaine de l'équipe de France U, battre l'Angleterre est une question de fierté. C'est historique et après, ça se transmet de génération en génération. C'est après leur comportement qui ne revient pas trop et le nôtre qui ne revient pas trop non plus, je ne sais pas. C'est une bataille de fierté, surtout que ça fait deux ans qu'ils n'ont pas gagné contre nous, donc je sais qu'ils ont à cœur de venir gagner ici. La pression du résultat, on l'a toujours en nous, même si les entraîneurs ne nous la mettent pas. Après, on le prépare sereinement, on est bien, on vit bien ensemble. Après, le cadre universitaire, c'est toujours un peu plus décontracté, il y a moins de pression, donc on est là, on prend du plaisir et on se régale. Il est l'heure pour les étudiants français de se reposer à leur hôtel, alors quelle est la meilleure recette pour battre l'Angleterre ? C'est le jour GI, c'est maintenant au tour des étudiants anglais de s'entraîner, là où ils affronteront la France. Je suis Georges Messum, j'étudie à l'université de L'Orboros, j'ai 22 ans et j'étudie la politique et les relations internationales. Jouer contre la France est un immense honneur, les français sont plutôt des passionnés de rugby, le cadre est également superbe, donc j'ai hâte de rentrer sur le terrain et de décrocher, j'espère, une bonne victoire. Il y aura quelques rencontres glaciales quand on jouera ce soir, mais dans l'esprit du rugby, on ira bien sûr boire un verre ensemble après la rencontre. Je vais finir mes études et j'espère que d'ici 5 ans, je pourrai commencer à être professionnel de rugby en Angleterre. C'est une carrière très courte, donc il faut vraiment en tirer le maximum tant qu'on peut, le temps qu'on en est physiquement capable. Donc oui, j'espère pouvoir être professionnel de rugby d'ici 5 ans. Je m'appelle Sam Katz, j'ai 23 ans et j'étudie à l'université de Loughborough, je suis demi d'ouverture. Sam Katz sera peut-être le prochain Johnny Wilkinson, lui apprécie toujours défier la France. Je suis vraiment impatient de jouer ce soir, il y a une super ambiance, le public soutient vraiment les joueurs et je sais à quel point c'est important pour les gars de porter le maillot anglais et de chanter l'hymne national devant leur famille et leurs amis. Ça va être quelque chose d'incroyable. Le top 14 peut être un jour, pour l'instant je termine ma dernière année à l'université, j'espère que l'an prochain je pourrai commencer ma carrière dans le rugby professionnel. Sur leur 10 dernières confrontations, l'Angleterre a seulement battu la France à 3 reprises. Ce que je ressens c'est un peu d'excitation, un peu d'anxiété, mais je suis prêt à y aller, prêt à faire le premier plaquage et à frapper la première pénalité. J'ai vraiment hâte d'y être. Quand les étudiants anglais quitteront le banc ce soir avec leur maillot de l'Angleterre et la rose dessus, rien ne les comblera davantage. Il y a une vraie tradition dans ce maillot. Vous savez, on a peu l'occasion de le porter, donc il faut ajouter sa contribution, le passer à quelqu'un d'autre et rendre justice à ce maillot. Je suis très impatient de jouer ce soir, j'espère qu'on pourra être fiers de nous. A quelques minutes avant l'entrée sur le terrain, voilà le moment de se concentrer. On se prépare mentalement, ce sera assez intense durant les 20 premières minutes, donc on est impatients de relever ce défi qui nous attend. Ce soir, les deux équipes joueront devant près de 4 000 spectateurs. Ils ont inventé ce sport, ils l'ont dans les gènes, tandis que nous, on a appris. Mais aujourd'hui, on a beaucoup appris, donc on est aussi bon qu'eux. Ça va être sérieux, viril, correct, comme on dit, mais vigoureusement amical. Mon souvenir des matchs avec les étudiants est aussi fort que celui des matchs avec l'Angleterre, parce que la camaraderie et le genre de match qu'on disputait était fantastique. Je me souviens aujourd'hui, c'était il y a 25 ans, mais mon souvenir de ces matchs universitaires est encore très présent. On avait joué un match à Paris. Normalement, je ne me souviens pas de ce que j'ai fait la semaine dernière, mais là, je me souviens de tout ce qui s'est passé, avant le match, après le match, et de l'excitation qui entourait la rencontre. Donc, je leur ai dit de faire en sorte que ce soit un bon souvenir, parce que c'est sympa d'avoir des bons souvenirs 25 ans plus tard. Les dix premières minutes ont vu les étudiants anglais ouvrir le score grâce à une pénalité de 5-4. Très tôt, les Français ont commencé à gagner du terrain, forçant les Anglais à commettre des erreurs. Dix-de-dix minutes de jeu, la France inscrit le premier essai de la rencontre et le convertit. Les minutes qui suivent laissent place à une vraie bagarre. Les étudiants anglais sont sous pression en défense. Nouvel essai converti côté français à la pause. Le score est de 19 à 3. Dans la deuxième mi-temps, les jeunes anglais continuent de souffrir sous les assauts tricolores, mais leurs défenses sont récomposées. 33 ans, 5 points au compteur anglais. L'Angleterre essaye de réduire l'écart au score, mais ne trouve pas la clé face à la défense française. Le 15 de France finit très fort avec deux essais en toute fin de rencontre du capitaine Brousse. Le premier est inscrit à la 78e minute de jeu, le deuxième deux minutes plus tard. Les deux essais sont alors convertis et le score final est de 39 à 10. C'est un match fait difficile. C'est rude, mais bon, c'est accroché, on a bien fait. Voilà, c'est incroyable, c'est sûr à gagner. On nous aurait dit qu'on allait faire ce score-là avant la fin du match, on aurait signé tout de suite. Donc très content, il faut féliciter toute l'équipe qui a fait un match très d'âme ce soir. Ce sera un bon souvenir, c'était bien, il y avait beaucoup de public, une ambiance incroyable. Quelques joueurs côté anglais n'avaient probablement jamais connu ça auparavant. Le rythme était très haché, mais je pense que la prochaine fois, on sera mieux préparé. Le défi français était une nouvelle fois trop difficile à relever pour les étudiants anglais. Après la pause, nous serons dans la ville de Québec à l'université Laval. Ils nous montreront comment la vie du campus est entièrement dédiée au sport et comment ça fonctionne pour leurs étudiants dans 14 disciplines différentes. Fondée en 1608 par Samuel de Champlain, la ville de Québec est une des plus anciennes d'Amérique du Nord. Son université, Laval, est classée dans le top 10 des universités canadiennes. Créée en 1663 par François de Montmorency-Laval, un membre de la maison de Laval, elle est la première de la Nouvelle-France. Aujourd'hui, l'université a 350 ans. Rouge et Or est le nom porté par les équipes de sport universitaire de Laval. L'équipe de football américain Rouge et Or a commencé sa première saison régulière en 1996 et elle est rapidement devenue une des plus grandes réussites de l'histoire du sport interuniversitaire canadien. C'est une fierté, le Rouge et Or. C'est une très, très grande fierté. Les gens ne viennent pas à l'université Laval qu'en tant qu'athlètes, lorsqu'ils voient les succès du Rouge et Or et la fierté que ça génère, ils viennent aussi pour dire « je fais partie d'une communauté ». Je pense que le sport favorise beaucoup le fait que les gens s'engagent, les gens s'impliquent et les gens ont un sens du dépassement de soi. Sur un budget annuel de 8 millions d'euros, l'université de Laval apporte un demi-million. Les ventes de tickets pour les matchs font rentrer 3 millions et demi et le reste vient de la municipalité de Québec et de différentes associations. Tous les matchs à domicile sont disputés en intérieur au pavillon d'éducation physique et sportive et à l'extérieur sur des installations sportives comprenant deux stades de hockey sur glace, des terrains de basket et de tennis et un centre de fitness. On a tous des étudiants qui sont conformes, qui sont en conformité avec les règles, s'assurer d'un encadrement extrêmement sécuritaire, s'assurer aussi que les étudiants réussissent leurs cours, parce que le nom qu'on donne à nos athlètes, ce sont des étudiants-athlètes, étudiants en premier. Donc ça, c'est où l'université met beaucoup, beaucoup d'énergie, d'encadrement, pour s'assurer que ces athlètes-là sont bel et bien des étudiants-athlètes, qu'ils poursuivent leur cheminement académique et en même temps peuvent poursuivre leur performance sportive. Alors si vous ne faites pas un nombre de cours minimal, vous ne pouvez pas poursuivre l'année d'après. L'université de Laval propose plus de 350 programmes à 45 000 étudiants. L'université attire aussi plus de 2500 étudiants étrangers chaque année. Le programme Rouge et Or déborde les frontières internationales. Les étudiants viennent pour pratiquer leur sport de partout dans le monde. L'université m'a apporté, c'est vraiment de pouvoir avoir un emploi du temps aménagé et d'avoir 4-5 entraînements par semaine de golf, de pouvoir vraiment avoir du temps pour pratiquer le golf et non pas de le faire vraiment juste à côté, comme j'aurais pu le faire en France. Entre 50 et 75 installations sportives qui sont utilisées quotidiennement, ici 7 jours par semaine, qui rouvent à 6 heures le matin jusqu'à 1 heure du matin. C'est très, très utilisé par la communauté universitaire, donc par les étudiants ici de l'université Laval, par le personnel et également par la population de la ville de Québec. Nos souhaits pour les prochaines années sur quoi je vais travailler, c'est d'avoir une clinique médicale importante pour nos étudiants athlètes, pour qu'on puisse avoir des médecins, tout le monde qui travaille avec les physiothérapeutes et tout ça, mais également rénover le PET existant. Ça nous permet aussi de créer de nouvelles choses, exemple pour le cheerleading, pour le golf, d'avoir des nouveaux plateaux à l'intérieur. Ça fait qu'on essaie de remodeler quelque chose qui était vieux de 40 ans avec des choses en date d'aujourd'hui, donc des sports d'aujourd'hui. Les nageurs sont probablement les plus choyés parce qu'ils disposent d'une piscine olympique à l'intérieur de l'université. Comme on le voyait ici, on a une nouvelle piscine à l'Université Laval et on sait qu'une université investit beaucoup d'argent, beaucoup de temps et on sait que c'est pour nous autres, les athlètes et les étudiants de l'Université Laval. Je pense que ça nous rapproche beaucoup à notre université. Avec un programme spécial, Mélanie s'entraîne au POPS quand elle est à Québec. C'est certain que j'ai dû ralentir un peu mon cheminement scolaire en allant à Toronto pour m'entraîner en vie des Jeux olympiques. Donc mes professeurs, surtout, ont été très cléments vis-à-vis de ça. Ils m'ont aidée à distance avec les cours pour me faciliter la tâche. Aussi, c'est certain que le Club Rougeard m'a supporté le plus qu'il pouvait dans mon but qui était d'aller aux Jeux olympiques. Être universitaire, ça nous permet d'aller courser aux États-Unis où le niveau est vraiment relevé. Ça nous permet d'aller dans des compétitions internationales comme les universitaires où on ne serait jamais allé si ce n'était pas de l'université. Donc c'est ça, même si ça nous ferme certaines sortes parce qu'on ne peut pas faire ça à temps plein, mais ça nous ouvre tout plein de sortes de compétitions qui sont super intéressantes. Comme l'Université Laval le dit le Rouge et Or, on est des étudiants athlètes. Donc c'est vraiment les études en premier et le sport second. Donc c'est ça, moi j'essaie de combiner les deux à 100%. Puis c'est ça que je veux faire. C'est mon objectif pour toutes mes prochaines années du bac. Mais c'est vraiment les études en premier. Puis c'est ça, c'est l'objectif principal. Et parfois le sport retient des étudiants passionnés par le programme Rouge et Or. L'université parvient à leur fournir une expérience professionnelle. Sans le football, je n'aurais jamais pensé à venir à l'université. Je vais réentamer mon métier. Puis il n'y aurait pas eu de discussion avec l'université. Vu que je vais au football, je suis venu à l'université Laval. Parce que c'est la seule place où je pouvais pratiquer le football, c'était à l'université Laval. Ou dans une autre université au Canada. Donc c'est vraiment pour la seule, l'une des seules raisons pourquoi je suis venu ici, c'est le football. Mais en même temps, ça me donne l'impression de jouer, d'aller à l'université puis d'avoir un baccalauréat. Après la pause, direction l'Allemagne à la rencontre de Georges Etich, champion olympique de combiné nordique et universitaire. Vous aurez également des infos sur les étudiants médaillés olympiques à Sochi. Les olympiques de Sochi ont pris fin il y a un mois. Beaucoup de médailles ont été remportées à cette occasion par des étudiants et certains d'entre eux avaient déjà décroché de l'autre pour récompense lors d'un autre événement cet hiver, l'île universitaire du 31 en décembre. La snowboard au tchèque Eva Samvakova a obtenu l'or en snowboard cross à 31 et s'est imposée également à Sochi. L'un de ses charmes, c'est la moustache qu'elle porte lors de ses jours de compétition. C'est un peu son fort bonheur et à Sochi, elle ne l'a même pas en couleur de son drapeau national. La spécialiste de longue distance Martina Sablikova a dominé l'épreuve mondiale de patinage de vitesse. Elle a remporté deux médailles d'or à 31 et une autre médaille du même métal à Sochi sur le 5000 m. Elle est aussi le nouveau record du monde de la distance. Le patineur de vitesse polonais Jan Marek Tymanski est reparti de 31 avec deux médailles d'or et une autre d'argent. A Sochi, il a connu le succès dans l'épreuve par équipe de poursuite. Avec ses deux coéquipiers polonais, ils sont montés sur la troisième marche du podium. Le couple de patineurs Kisna Smovlova et Fedor Klimov, actuel champion de Russie, sont aussi les vainqueurs des universitats de 31. A Sochi, ils n'ont décroché que l'argent, en battu par leur compatriote Vodzorovav Trankov. Mais pour l'épreuve par équipe, ils ont obtenu l'or avec les autres patineurs russes. Après avoir mené en finale, le snowboardeur Nikolai Oyunin termine finalement deuxième à l'épreuve de Snowboard Cross de 31. C'est le même résultat lors des JO, ils décrochent l'argent. Le champion reçu est encore très jeune et peut prétendre au titre lors des prochaines universitats de la Grenade en Espagne en 2015. Un rapide retour sur les universitats d'hiver 2005 à Innsbruck. 1500 athlètes concouraient pour les médailles en Autriche dans 13 disciplines. Regardez donc ce qu'il s'est passé pour quelques vainqueurs. Le couple russe de danse sur glace, Yana Koklova et Sergei Novitski ont été champions d'Europe en 2009 et ils ont remporté quelques autres médailles avant d'arrêter leur carrière en 2010-2011 pour devenir entraîneur à Moscou. Après avoir remporté l'or dans sa ville universitaire d'Innsbruck, la sauteuse à ski autrichienne Daniela Hirachko-Stolz a également été championne des universelles en 2007 et a remporté la médaille d'argent lors de la première compétition olympique de saut à ski le mois dernier à Sochi. Après sa victoire à Innsbruck, la spécialiste de ski-cross autrichienne Catherine Zutari a également remporté les championnats du monde la même année et a une médaille d'argent lors des Jeux olympiques de Vancouver en 2010. Après ça, elle a dû arrêter sa carrière en raison de blessures au ligament croisé antérieur. Le département de neurologie de l'hôpital universitaire de Fribourg emploie une célébrité terminant actuellement son doctorat sur les motricités dans le sport. Cet homme a décidé de changer de vie, il a délaissé sa carrière sportive pour celle de scientifique, son nom, Jean-Jetich. Je me sens vraiment bien, je suis très content de la manière dont les choses se sont passées, je me sens très à l'aise dans cette situation, mais je n'aurais rien changé, je n'aurais rien fait différemment. J'ai toujours étudié ici pendant ma carrière sportive, je faisais en même temps mes études et le nécessaire pour être au sommet dans mon sport. J'ai terminé mes études en 2010, ensuite j'ai commencé mon doctorat ici, à l'Institut du sport de Fribourg, et j'aurai bientôt terminé. Le sujet, c'est le contrôle de l'équilibre chez les humains. Le champion olympique des Jeux de Turin en 2006 est passionné par ce qu'il fait. Les résultats de ses recherches lui donnent l'occasion d'aider des patients au cours de leur thérapie. On veut savoir comment ça marche, comment fonctionne le contrôle de l'équilibre, de manière à simuler certains dysfonctionnements sur un robot. Si quelqu'un a la maladie de Parkinson ou des problèmes avec son système d'équilibre, on peut travailler dessus ici. Pour ça, on utilise les paramètres qu'on adapte à la spécificité du cas. Et si vous avez des informations précises, vous pouvez commencer une thérapie efficace. Au cours de sa carrière, les études ont toujours pris une part importante dans sa vie. Étudier a toujours été quelque chose d'essentiel pour lui, un équilibre nécessaire entre deux domaines, le sport et l'université. J'ai eu tellement de chance que j'ai eu une offre incroyable de sujets à étudier durant l'hiver, mais aussi en été. Et je n'ai jamais été obligé d'étudier pendant l'hiver. Ça a été le point clé de la réussite. Ça m'a aidé parce que j'étais libre pour mon sport et que j'ai pu étudier tout l'été. En 15 ans de carrière, l'Allemand a participé à 5 championnats du monde, 3 Jeux olympiques et 201 Coupes du Monde en combiné nordique, avec de bons et mauvais souvenirs. J'ai arrêté ma carrière pour différentes raisons. Parfois, j'étais blessé. J'ai eu des gros problèmes au genou à cause de mon sport. Et puis, les plus jeunes sont devenus meilleurs que moi. Alors, dans un premier temps, j'ai pensé continuer et ensuite, j'ai décidé d'arrêter ma carrière à la fin de la saison 2010. Et j'ai commencé à me préparer pour écrire un nouveau chapitre de ma vie. Georges Etich n'a jamais quitté la forêt noire. Il a commencé à skier à 2 ans et très vite, il a brillé en combiné nordique. Etich a participé aux Jeux olympiques de Salt Lake City en 2001 où il a décroché la médaille d'argent par équipe. Quand il était tout petit, il a toujours été très déterminé mais a juré de changer par la suite. Au moins une fois dans ma vie, je voulais gagner une médaille individuelle. J'ai obtenu des médailles en équipe et en 2003, j'ai été à nouveau deuxième avec l'équipe et quatrième en individuel. Et pour moi, ça a été... Ah là là, je suis passé si près. Ensuite, dans la deuxième épreuve, le sprint, j'ai fini à nouveau quatrième. Et à ce moment-là, j'ai pensé que j'avais eu l'occasion de le faire à deux reprises et que j'avais échoué. Ça a été un peu dur à accepter pour moi. J'étais furieux contre moi-même. L'athlète allemand a obtenu jusqu'en 2005 au total une médaille d'argent, jeu et deux du même métal au championnat du monde. Mais tout a changé quand l'étudiant a participé aux universités d'hiver à Infruch en 2005. Il s'agissait d'un rendez-vous important et d'une bonne préparation avant les championnats du monde en Allemagne et Tich a découvert alors les universités d'hiver. Il n'y avait que des étudiants. Tout le monde voulait gagner mais ça se passait dans une ambiance détendue. J'ai vraiment apprécié cet aspect. Et puis la compétition était géniale. Malheureusement, j'avais juste après les championnats du monde et je ne pouvais concourir que dans une épreuve individuelle des universiades la compétition individuelle. J'ai fait un super saut, j'ai gagné le saut, j'ai fait une bonne course et j'ai pu défendre ma position en tête et je suis devenu champion du monde universitaire mon premier court titre individuel. Gagner aux universités d'hiver lui a donné la confiance nécessaire. L'année d'après l'outsider qu'il était, est devenu champion l'implicature 1 dans l'épreuve individuelle et une star dans son pays. Il représentait un modèle pour les jeunes allemands au centre d'entraînement national de Fribourg. Il sait ce qu'il veut faire. À ce moment-là, c'était plutôt inhabituel d'étudier et de faire son chemin comme ça. Je pense que c'était difficile pour lui. George Etich a dû faire face à la pression après sa victoire au JO. Il a commencé à douter et a préféré continuer ses études d'université. L'Allemand a pris sa retraite sportive en 2010. L'athlète a profité des bienfaits de sa double vie entre sport et université. N'abandonne jamais. Voilà ce que j'ai appris. George Etich est le symbole qu'on peut combiner résultats sportifs et une brillante carrière universitaire. Star Aujourd'hui Leader Demain Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada applied